Musique Salut à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo gourmande. Nous allons faire la recette du tagine de poulet au pruneau avec le koukého. Donc ça ressemble un petit peu à ceci. C'est vraiment les couleurs du Maroc, de l'Orient. Ça a l'air vraiment trop 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 bon. Donc je vous laisse avec la recette. Alors pour commencer nous allons utiliser le programme doré. Nous allons mettre un fond d'huile d'olive dans le fond de la cuve du koukého. Et nous allons faire revenir la viande et l'oignon. Donc vous allez couper au préalable votre viande. Donc vous mélangez. Nous allons donc maintenant ajouter les épices. Donc je mets un petit peu de poivre. Merci. 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 Czyli. Merci. 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 Donc, je vais venir donc passer en cuisson rapide. Donc, je vais venir fermer le couvercle. arrêter mon programme doré et je vais passer en cuisson rapide donc pour la cuisson rapide je vais passer donc je vais mettre 10 minutes et voilà donc après les 10 minutes de cuisson votre viande donc est bien cuite donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser mijoter évidemment un tagine a besoin d'être de mijoter longtemps donc on va laisser mijoter sur le programme maintien au chaud pendant environ 5 minutes afin que pendant environ 5 minutes afin que le sauce du tagine soit beaucoup plus épaisse et beaucoup plus onctueuse donc ce que je vous conseille c'est de le laisser donc 5 minutes en maintien au chaud avec le couvercle ouvert afin que l'eau s'évapore en attendant vous pouvez très bien préparer votre semoule ou alors un autre condiment que vous voulez et voilà donc au bout de 5 minutes votre tagine est prêt vous pouvez voir vraiment la jolie couleur ça a l'air vraiment appétissant et voilà la recette est maintenant terminée on n'a plus qu'à déguster ce bon petit tagine donc le secret vraiment du tagine vous le savez bien c'est vraiment de le laisser mijoter le plus longtemps possible mais bon si vous n'êtes pas assez patient c'est pas grave la gourmandise est un vilain défaut on le sait je dédie cette petite vidéo à ma petite Soumaya qui m'a donné la recette à qui je fais plein 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 de gros bisous donc voilà je vous laisse à très bientôt pour une prochaine vidéo tchao tchao au au